Nous passons ici de la fonction exponentielle générale à base a à la fonction exponentielle à base e. Regardons d'abord la dérivée de cette fonction exponentielle générale à base a. Pour dériver cette fonction exponentielle, nous avons besoin de la définition même de la dérivée. On nous donne un nombre a dans le domaine de définition de la fonction f donnée, et nous calculons la limite pour x tendant vers a du quotient de ces deux différences. Si cette limite donne un nombre réel, alors on dit que la fonction f est dérivable en a, et ce nombre réel est désigné par f' de a. Ainsi, par le calcul de cette limite, nous associons à ce nombre a ce nombre f' de a. Et cette loi d'association, c'est ça, la dérivée f' de la fonction f. Seulement ici, nous avons un petit problème, parce que dans cette définition de la dérivée, on a utilisé la lettre a, partout là, mais maintenant, pour notre fonction exponentielle, la lettre a est utilisée pour la base de la fonction. Donc, nous allons remplacer dans cette définition-ci, tous les a par u, ainsi, cette confusion est évitée. Appliquons donc cette définition-là pour calculer le f' de u pour cette fonction exponentielle. Donc, par définition, le f' de u, c'est la limite pour x tendant vers u, de f de x, c'est-à-dire a exposant x, moins f de u, c'est-à-dire a exposant u, divisé par x moins u. Dans le numérateur, nous allons mettre a exposant u en évidence, ce qui pourrait paraître bizarre, parce que là, il n'y a pas de a exposant u. On peut quand même mettre a exposant u en évidence, sous cette forme-ci. Vérifions, a exposant u fois a exposant x moins u, ça donne bien a exposant x, et a exposant u fois moins 1, ça donne bien moins a exposant u. Ainsi, nous avons donc bien mis a exposant u en évidence. Ce facteur a exposant u ne dépend pas de la variable x, par conséquent, c'est une constante qui multiplie. Et cette constante, nous allons la mettre devant la limite où elle va multiplier. Observons bien la limite qui nous reste. x tend vers u. Imaginons, sur la droite réelle, un nombre x qui se rapproche de plus en plus vers ce nombre u. Si x se rapproche de plus en plus vers le nombre u, alors le nombre x moins u, c'est-à-dire ce nombre-là, se rapproche de plus en plus vers 0. Et si nous appelons ce nombre x moins u petit t, nous pouvons donc déduire ceci. x tend vers u est équivalent à x moins u tend vers 0. Et si le nombre x moins u est appelé t, alors ceci est équivalent à t tend vers 0. Donc, notre limite peut être décrite comme ceci. Nous avons x tend vers u que nous remplaçons par t tend vers 0. Et le x moins u là et là est remplacé par petit t. Ici, il est encore une fois bien écrit que le t, c'est la même chose que x moins u. Qu'est-ce que nous avons donc ainsi obtenu ? Nous avons obtenu que le f' de u n'est rien d'autre que a exposant u fois cette limite-là, limite que nous appelons alpha. Et cette limite alpha dépend bien sûr de la base a, puisqu'elle intervient là. Donc, au total, nous avons obtenu que la dérivée de cette fonction exponentielle exprimée en x, c'est la même chose que cette limite-là, c'est-à-dire alpha de a, fois la fonction exponentielle a exposant x même. Résultat, nous avons la fonction a exposant x, qui est presque égale à sa propre dérivée. La dérivée de a exposant x, c'est cette fonction a exposant x, fois ce nombre alpha, ce nombre alpha qui dépend de a, puisque ce nombre alpha est égal à la limite pour t tendant vers 0, de a exposant t moins 1, divisé par t. Regardons cette limite d'un peu plus près. Voilà encore une fois cette limite. Imaginons que le nombre a est égal à 2. Alors, si là-dedans, nous remplaçons a par 2, et nous prenons pour valeur de t 1, alors on obtient 2 exposant 1 moins 1, divisé par 1, ce qui donne 1. Si maintenant nous faisons tendre t vers 0, puisque là il est écrit que t tend vers 0, observons comment change ce nombre alpha. Pour le moment, nous ne sommes pas capables de calculer cette limite-là, donc on regarde dans GeoGebra, et GeoGebra nous dit si la base c'est 2, alors cette limite vaut à peu près 0,69. Retenons donc que si la base vaut 2, alors le nombre alpha c'est à peu près 0,69. Je remets le t sur 1, et je mets par exemple ici comme base 1,5. Voilà. Maintenant, la base 1 vaut 1,5. Si nous faisons tendre le t vers 0, observons comment change le nombre alpha. Nous constatons que si 1 vaut 1,5, alors le alpha c'est exactement le même nombre que pour 2, mais opposé. Retenons cette valeur-là. Si nous faisons la même chose pour 3, nous obtenons 1,09, 862, et pour 1 tiers, nous obtenons ce même nombre, mais exactement opposé. Pour le moment, nous sommes obligés de nous contenter de cette dérivée-là, a exposant x'', c'est alpha fois a exposant x, où ce nombre alpha qui dépend du nombre a donné, est égal à cette limite-là. Dans le chapitre suivant, nous allons pouvoir calculer cette limite-là d'une façon beaucoup plus simple. Passons maintenant à la fonction exponentielle à base e. Nous savons ceci. On voit que la dérivée de a exposant x, c'est pratiquement la même chose que a exposant x, fois un nombre qui dépend de la base a. S'il existait une base a pour laquelle ce alpha serait égal à 1, alors on aurait a exposant x' est égal à 1 fois a exposant x, c'est-à-dire on aurait alors une fonction qui serait égale à sa propre dérivée. Le mathématicien suisse Leonard Euler, il a démontré qu'il existe une fonction exponentielle pour laquelle, justement, cette limite alpha est égale à 1. Et la base de cette fonction exponentielle-là est désignée par petit e et on appelle ce nombre nombre de l'air. Donc, par définition, la fonction exponentielle à base e, c'est la fonction exponentielle qu'on désigne aussi par exp, qui est égale à sa propre dérivée. Donc, e exposant x', c'est la même chose que e exposant x. Les physiciens sautent de joie parce qu'on a maintenant une fonction qui est égale à sa propre dérivée. propriété extrêmement importante en physique. Par la formule de dérivation d'une fonction composée, nous pouvons donc écrire de suite cette formule de dérivation-là, e exposant f de x', c'est la même chose que e exposant f de x fois la dérivée de l'exposant. Maintenant, nous allons essayer de déterminer la valeur de ce nombre e. Par définition du nombre e, nous savons que la limite pour t tendant vers 0 de e exposant t moins 1 sur t est égale à 1. Donc, nous savons ceci. Grâce à cette limite-là, nous pouvons faire le raisonnement suivant. si t est tout proche de 0, c'est que cette fraction-là doit être toute proche de 1. Et une fraction est toute proche de 1 si et seulement si le dénominateur est tout proche du numérateur. Donc, si t est tout proche de 0, voilà, nous pouvons déduire de cette limite-là que le dénominateur t est tout proche du numérateur e exposant t moins 1. Ce moins 1, nous le faisons passer de l'autre côté et nous en déduisons que 1 plus t doit être tout proche de e exposant t. Et si nous calculons ici e exposant t exposant 1 sur t et de l'autre côté, nous prenons aussi 1 plus t exposant 1 plus t, nous pouvons en déduire que cette parenthèse exposant 1 plus t doit être toute proche de e exposant t exposant 1 sur t. Mais e exposant t exposant 1 sur t, c'est la même chose que e exposant t fois 1 sur t, c'est-à-dire e exposant 1, donc e. plus t est proche de 0 plus 1 plus t exposant 1 sur t est proche de e, dont nous déduisons donc que e, c'est la limite pour t tendant vers 0 de 1 plus t exposant 1 sur t. Si le 1 sur t, nous l'appelons m, alors cette limite-là peut aussi s'écrire comme ceci, le nombre e, ça doit être la limite pour m tendant vers l'infini, parce que si m, c'est 1 sur t, et t tend vers 0, c'est que le m tend alors vers 1 sur 0, ce qui donne comme limite l'infini. Donc le nombre e est égal à cette limite-là. retenons cette formule. Le nombre e peut être calculé par la limite pour m tendant vers l'infini de 1 plus 1 sur m, le tout exposant m. Demandons à GeoGebra de calculer cette limite. Si le nombre m est égal à 1, et nous remplaçons là-dedans m par 1, ça donne 1 plus 1 sur 1 exposant 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, nous allons faire tendre ce nombre m vers plus l'infini, et nous observons la valeur de 1 qui sera indiquée ici. Le m monte. Si m vaut 314 287, alors le e, c'est 2,7182. Là, il y a un 7. Si je fais augmenter le m, il y aura là un 8. Regardons. Le voilà, le 8. J'augmente encore le m, et nous observons que la variation de ce nombre est observable dans les dernières décimales ici. Si nous prenons m encore plus grand, les premières décimales ne changent plus. Nous avons 7, 1, 8, 2, 8, 1. Ça, ça ne changera plus. Après, le 4 deviendra encore un 8. Je fais augmenter le m, et nous faisons ça, par exemple, jusqu'à, c'est combien ça? 10 millions. L'ordinateur, ainsi que la calculette, trouvent, pour valeur de e, 2,718281828459045, etc. Ce nombre e, le nombre de l'air, est un nombre irrationnel. Et comme ce nombre e est strictement plus grand que 1, nous savons que le graphique de la fonction e exposant x a cette allure-là. La fonction exponentielle à base e est une fonction continue strictement croissante qui tourne sa concavité vers le haut. Le graphe passe, bien sûr, par le point de coordonnée 0, 1, parce que e exposant 0, ça donne 1. Et aussi, bien sûr, par le point de coordonnée 1, e, parce que e exposant 1, ça fait ce nombre e. Et ici, nous voyons bien que le nombre e, c'est bien 2,7 et un tout petit peu. Passons maintenant à quelques applications concrètes de la fonction exponentielle à base e. Une première belle application se trouve dans le domaine physique. Des substances radioactives émettent des rayonnements et se désintègrent ainsi en d'autres substances. Par exemple, l'isotope 88226 de radium se désintègre en émettant des rayons alpha. Les rayons alpha sont constitués de noyaux d'hélium et se désintègrent ainsi en radon, l'isotope 86222. Donc, encore une fois, ce noyau de radium, 88226, émet des rayonnements alpha, des noyaux d'hélium et se désintègrent ainsi en des noyaux de radon. Les scientifiques modélisent cette désintégration comme ceci. Si N0 désigne le nombre de noyaux de la substance et Nt, le nombre de noyaux qui restent encore après le temps T, alors on peut modéliser cette radioactivité par cette formule-là. N de T, c'est N0 fois 1 exposant moins lambda T. Le voilà, le nombre de l'air E. Et ce nombre lambda, ça c'est un paramètre qui dépend de la substance radioactive observée. Beaucoup de progression et de décression peuvent être modélisées par la fonction exponentielle à base E. En science, on a souvent besoin de la résolution d'une équation différentielle. Une équation est appelée d'équation différentielle si son inconnu est non pas un nombre, mais une fonction. Voici un exemple d'équation différentielle. Nous cherchons la fonction F qui est telle que F'','', c'est-à-dire la troisième dérivée de F exprimée en X, moins deux fois F'', c'est-à-dire la deuxième dérivée de F exprimée en X, plus F de X même, est égale à zéro. Ce qu'on cherche dans cette équation différentielle, c'est la fonction F qui est telle que sa troisième dérivée, moins deux fois sa deuxième dérivée, plus la fonction même, donne zéro. Les mathématiciens ont démontré que la solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme ceci. Elle s'écrit F de X est égale à un nombre constant réel fois E exposant 2X, le voilà, le nombre E, plus un deuxième nombre constant réel fois E exposant 3X, voilà encore une fois, le nombre E. Donc la solution générale de cette équation différentielle s'écrit comme ceci. En science naturelle, les équations différentielles apparaissent souvent et la fonction exponentielle est très utile dans leur résolution justement parce que c'est la fonction exponentielle qui est égale à sa propre dérivée. Voyons ici une application dans les mathématiques financières. Il s'agit d'intérêts composés. Nous savons déjà que si on investit un capital K0 à P% d'intérêts composés, alors après N années, le capital sera monté comme suite géométrique à cette somme-là. le capital après N années, c'est le capital de départ K0 fois 1 plus P exposant N où P est bien le taux de pourcentage. Nous nous souvenons de l'exemple où la grand-mère met 5000 euros de côté et ça a 3% d'intérêt pour l'offrir à Jeannine qui vient d'être née. Et grâce à cette formule-là, nous pouvons calculer le capital après 18 ans qui sera monté de 5000 euros à 8512,17 euros. Si on ne souhaite pas attendre une année entière et on souhaite calculer les intérêts au cours d'une année, alors le capital final est calculé selon d'autres modèles. Par exemple, celui-là, après chaque demi-année, donc deux fois par an, les intérêts se calculent par la moitié du pourcentage annuel. Donc, K2, puisqu'on calcule les intérêts deux fois par an, c'est le capital de départ fois 1 plus plus la moitié du pourcentage au carré. Ce modèle-là correspond à peu près au précédent parce que 1 plus P demi au carré c'est pratiquement la même chose que 1 plus P car 1 plus P demi au carré par le produit remarquable ça donne 1 plus P plus P carré demi et ça, ça c'est pratiquement la même chose que 1 plus P parce que le pourcentage P est d'habitude très petit, son carré est donc encore beaucoup plus petit et ce petit nombre est encore divisé par 4 ce qui signifie que le terme P carré quart est tellement petit qu'il est pratiquement négligeable. Si nous calculons les intérêts après chaque quart d'année donc 4 fois par an alors on utilise cette formule-là. Le capital après 4 périodes c'est donc le capital de départ fois 1 plus le pourcentage divisé par 4 exposant 4. Après chaque mois donc 12 fois par an les intérêts se calculent par le douzième du pourcentage annuel c'est-à-dire par cette formule-là. Donc le pourcentage P est ici divisé par 12 et l'exposant est égal à 12. Après chaque jour c'est-à-dire 365 fois par an les intérêts se calculent par le 360ème du pourcentage annuel et ce selon cette formule-là. ça c'est un modèle qui diffère un tout petit peu de ce modèle-là. Après chaque 3ème partie d'un an c'est-à-dire T fois par an les intérêts se calculent d'après ce modèle-là par le 3ème du pourcentage annuel et ce selon cette formule-là. Donc retenons un peu cette formule-là après chaque 3ème partie d'un an donc T fois par an les intérêts se calculent par le 3ème du pourcentage annuel et ce selon cette formule-là. Les intérêts continuent. Si les lapses de temps deviennent de plus en plus courts c'est-à-dire des jours puis des heures des minutes des secondes même des nanosecondes etc. Et donc leur nombre T devient de plus en plus grand alors on va calculer la limite du capital après les T périodes lorsque T tend vers plus l'infini. Donc les périodes deviennent de plus en plus courtes et leur nombre devient de plus en plus grand. Nous calculons donc cette limite-là c'est-à-dire ceci ce nombre K0 c'est une constante multiplicative qui sort de la limite et va multiplier devant la limite et pour calculer cette limite-là nous faisons le changement de variable T est égal à P fois M Si T tend vers plus l'infini alors M aussi tend vers plus l'infini parce que ce nombre P est strictement positif et ce changement de variable mène alors la limite de K de T lorsque T tend vers plus l'infini vers cette limite-là limite de K de P fois M lorsque M tend vers plus l'infini c'est-à-dire cette limite-là et cette fraction-là peut être simplifiée par 1 donc la limite peut encore s'écrire comme ceci et l'exposant P nous pouvons le mettre hors de la limite et observons bien la limite qui reste là cette limite correspond exactement au nombre E nous venons justement de démontrer que le nombre E est égal à cette limite-là donc finalement par des intérêts continus le capital croit après N années selon cette formule-là le capital après N années c'est le capital de départ fois E exposant P le tout exposant N c'est-à-dire K0 fois E exposant P fois N Retenons ça comme formule pour les intérêts continus on peut les calculer d'après cette formule-là le capital après N période c'est le capital initial fois E exposant P fois N cette formule-là correspond quand même à peu près à celle-là parce que le nombre P étant très petit on peut en déduire que E exposant P fois N c'est pratiquement la même chose que 1 plus P exposant N pourquoi? mais parce que si X est très petit alors E exposant X c'est pratiquement la même chose que 1 plus X regardons cela dans ce graphique si le nombre X est très petit on ne voit pratiquement pas de différence entre le graphique de la fonction E exposant X et le graphique de la fonction 1 plus X voilà donc trois belles applications de cette fonction exponentielle à base E 1 3 4 6 7 7 8 9 10 11 12 11 12 12